Le Seigneur changera non seulement les ténèbres du péché, mais aussi les ténèbres des malédictions. Comme il est écrit, quiconque est pendu à une perche est sous la malédiction de Dieu. Le Christ est devenu une malédiction pour nous et nous a rachetés. Galates 3h13, Deutéronome 21h23. Il a pris sur lui la malédiction sur la croix pour nos méfaits. Oui, pour nous délivrer de notre malédiction, le Seigneur lui-même s'est fait malédiction sur la croix. Rappelez-vous que toutes vos malédictions sont portées par le Seigneur sur la croix. Oui, il n'y a plus de malédiction dans votre vie. Jésus a enlevé toutes les malédictions de votre vie et vous a délivré. Acceptez-le comme votre sauveur car lui seul peut transformer vos malédictions en bénédictions. Il délivrera certainement ses enfants des malédictions et vous bénira. Dieu te bénisse. Prions ensemble. Seigneur Jésus, je te remercie d'avoir porté toutes les malédictions sur la croix pour me libérer. Je t'ouvre mon cœur et ma vie. Viens dans mon cœur. Délivre-moi de toutes les malédictions et bénis-moi. Fais de moi un instrument pour transmettre ce message d'amour et de compassion aux autres afin qu'ils vivent la délivrance dans leur vie. Je fais cette humble prière par le Christ Jésus, mon Rédempteur. Amen. Que toute malédiction soit ainsi vaincue au nom puissant de Jésus. Amen. Dites Amen en commentaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada